bonjour mes belles âmes je suis virginie de spirituellement nous bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les poissons en signe solaire ascendant et lunaire j'espère que vous allez tous bien donc là ce sera une capsule pour le domaine général donc le taroscope avec un message de l'oracle des soirs et puis pour commencer j'ai gardé un message de l'oracle rock de virginie despante et vous avez eu le 10 de coeur qui est donc beyonce et qui parle de loyauté alors je préviens pour les nouveaux je vous souhaite la bienvenue d'abord et je préviens que le livret est écrit par virginie despante qu'il est écrit au tutoiement en féminin et qui c'est parfois trash voire cash cash tout le temps mais trash parfois avec beyonce ce que tout le monde prenait pour un sommet n'était qu'un palier du parcours rien ne peut arrêter quel que soit le domaine dans lequel tu excellent tu vas encore progresser il y a une idée de triomphe mais dans la loyauté tu n'as pas intérêt à humilier à trahir ou à sous-estimer tu dois fournir un travail acharné pour te dépasser et tu seras surprise de tes propres capacités évite de te replier sur toi même c'est la famille au sens large qui te soutient ça peut être des enfants les gens de ta famille biologique mais ça peut tout aussi bien être tes amis les gens avec qui tu travailles ton quartier si ça a un sens pour toi ou tes groupes d'appartenance tes racines les liens qui t'unissent à ceux qui t'entourent te seront utiles tes talents sont reconnus tu suscites l'admiration de ton entourage tu es en position de réaliser de grands rêves mais le plus important dans ce parcours sera ton sentiment de pouvoir rendre ce qu'on t'a donné voilà bon là c'est un il est doux ce message là allez on y va donc j'ai gardé votre état d'esprit intérieur l'énergie en force ce que l'univers va vous demander de travailler l'énergie dans le domaine professionnel et vos activités dans le domaine matériel financier et la surprise allez c'est parti on commence par votre état d'esprit intérieur vous avez le 6 dp le 6 dp la carte du retard et la carte des des attachements de des responsabilités de l'obstruction des contrats des engagements des choses qui nous empêchent qui nous bloquent alors là le 6 dp il y a l'idée l'idée de alors plusieurs choses le 6 dp c'est soit le fait de changer d'état d'esprit de changer d'idée de revoir une façon de penser de changer la façon de penser mais ça peut être aussi le fait de vouloir de réfléchir peut-être que vous réfléchissez aussi aussi à quitter une situation un endroit quelque chose à partir d'un endroit qui ne vous convient plus ou quitter une personne une situation qui ne vous convient plus mais il ya vous le faites pas seul en fait il ya là avec le 6 dp c'est aussi le fait de demander de l'aide auprès de deux thérapeutes voilà il ya même de personnes proches en tout cas là sur ce jeu en plus on voit bien quitte quelque chose mais elle quitte une situation elle a sa valise mais elle part pas toute seule elle est elle est guidée elle est accompagnée alors ça peut être aussi vos guides vos anges qui peuvent vous aider vous guider sur votre chemin de pour parce que là il ya quand même une idée on sait pas trop où elle va donc il ya peut-être l'idée de l'inconnu de la peur d'inconnu aussi donc pardon donc voilà c'était p c'est soit le quitter quelque chose qui est une situation de toute façon c'est souvent ça quand même mais peut-être avec l'aide aussi de de quelqu'un de d'amis de proches enfin de vos guides voilà et puis et puis pour peut-être vous changer votre perception de votre situation de voir les choses sous un autre angle parce que là vous prenez du il ya du retard il ya des ralentissements il ya des blocages donc c'est pour ça qu'il ya vraiment cette idée peut-être de vous faire aider par des des personnes qui peuvent vous aider à débloquer une situation peut-être qu'il ya des blocages intérieurs en vous parce que là aussi on est on est dans les blocages on est de décontracté c'est à dire de vraiment de peut-être de se braquer aussi de rester bloqué sur quelque chose sur une façon de penser qui vous bloque dans votre vie qui vous empêche d'avancer qui vous crée des ralentissements alors on va voir la suite avec l'énergie en force alors le cavalier d'épée alors le cavalier d'épée bon là c'est celui qui prend une décision de façon rapide mais de façon quand même raisonnée enfin avec le mental en tout cas on est dans le mental là on est dans le mental il ya deux cartes d'épée pour l'instant c'est le fait de partir ou être de prendre une décision et de bas d'y aller d'y aller de foncer d'avoir confiance en soi c'est aussi celui qui a beaucoup d'éloquence qui ça peut être voilà le fait de dire ce qu'on pense sans mâcher ses mots c'est aussi c'est aussi le cavalier d'épée c'est j'ai un trou avec la tranquillité il ya sur ce jeu il ya aussi l'idée de fuir de fier un peu ses responsabilités il ya le fait d'aller vers le succès vers son succès de courir à sa réussite et avec les miroirs il ya l'idée de tranquillité de zénitude de calme je pense que vous allez prendre une décision d'une façon rapide et après vous allez voilà vous allez accepter cette décision vous allez rester du coup tranquille vous allez être en paix cette décision et en plus vous avez le soutien encore là de d'amis de votre réseau de réseau il ya une bonne connexion si alors ça peut être une très bonne connexion aussi avec vos guides qui vous permet de prendre cette décision et de et de pas de prendre vos clics et vos clacs et de partir de partir et de en plus d'être vraiment en paix intérieure après par pour ça ou alors vous avez cette suffisamment cette paix vous allez peut-être méditer aussi et avoir une réponse qui vous permet de de partir de prendre une décision puis là il ya peut-être vous allez peut-être aller vous revoir des amis vous rapprocher de vos amis votre famille d'âme voilà c'est rapide pour le coup alors est ce que l'univers va vous demander de travailler on a la tour et le 2dp inversé donc le le 2dp c'est le fait inversé c'est le fait de ne pas voir il ya un bouleversement mais vous résistez c'est comme si vous vouliez pas voir un bouleversement qui est inévitable en fait c'est comme si c'est ouais comme si vous il ya quelque chose que vous ne pouvez il ya un choix qui est difficile à faire qui vous êtes bouleversé c'est un choix qui est difficile à faire où il ya eu un bouleversement qui vous mène à faire un choix il ya de la confusion la peur de l'inconnu et vous perde l'engagement et après on a enfermement et enfants avec les miroirs donc il ya aussi cette idée d'être coincé entre le marteau et l'enclume alors je peut être que là on va vous avec la tour comme il n'y a pas de choix qui est fait un choix qui n'est pas fait il ya le fait d'une peur des peurs qui sont peut-être pas à affronter là soit c'est suite à cette bouleversement soit là il vous allez avoir un bouleversement pour vous obliger à affronter ça à prendre un choix à faire un choix à affronter vos peurs la peur de l'engagement la peur de l'inconnu excusez moi j'avais un truc qui me gratouille dans la gorge je vais voir un petit coup la peur l'inconnu le fait d'être coincé là on va peut-être vous forcer à prendre un choix il a il ya un enfermement par rapport à des enfants peut-être que vous restez dans un couple qui n'a plus lieu d'être pour les enfants peut-être que aussi vous avez vous êtes vous avez bloqué votre enfant intérieur est bloqué à l'intérieur de vous et il y a une idée de le faire ressortir ressurgir aussi peut-être que vous ne voyez pas la possibilité d'un nouveau départ de quelque chose de nouveau de revivre de renaissance qui vient vous vous ne voyez pas la lumière donc pourrait venir encore peut-être l'univers pour venir encore vous secouer pour vous obliger à voir cette lumière et à prendre ce nouveau départ ou à ne pas rester où les deux parce que même si vous restez dans un couple pour les enfants ça les deux enfin voilà ça ça vous parle normalement ça peut devrait vous parler aussi voilà c'est mieux mais voilà donc là il ya l'idée vraiment de venir vous sortir de 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 cette confusion de cette non prise de décision voilà alors après il ya aussi peut-être un bouleversement qui est arrivé qui était déjà là qui vous met dans cet état et et on vous demande de ne pas vous renfermer sur vous même d'aller vers la nouveauté ou bien de rester comme dans la spontanéité de peut-être alors il ya peut-être une idée aussi d'enfermement par rapport à l'éducation reçue quand vous étiez enfant aussi là avec le pinta oracle on parle de plein de stratégie de planifier on parle de prédiction aussi qu'on peut vous faire on parle aussi de de télépathie donc là avoir si c'est plutôt on peut vous parler de planifier de vous organiser de planifier d'être plutôt dans la stratégie par rapport peut-être à ce choix à faire par rapport à ce bouleversement ou alors de peut-être écouter une prédiction qu'on vous a fait aussi voilà peut-être faire de la télépathie que vos guides pour savoir aussi voilà vous verrez à préparer comment ça peut vous parler comment ça peut vous parler ouais ça c'est comme toujours à la déguisante ne peut pas parler à tout le monde prenez ce qui ce qui résonne par rapport aux situations alors ensuite au niveau professionnel bon alors avec le 5 de coupe c'est il ya quelque chose qui s'arrête là il ya un deuil à c'est là il ya un regret au niveau du travail il ya peut-être un manque de travail aussi il ya peut-être on regrette un ancien travail peut-être aussi il ya peut-être peut y avoir une perte au travail quelqu'un qui s'en va mais bon là j'ai plus l'idée de regretter un travail où il ya peut-être aussi un travail sur vous même sur un deux et à faire qui vous bloquent peut-être justement pour avancer dans votre activité professionnelle là il ya avec cette carte on parle de vol d'exploitation de prendre ses précautions et de prendre ses précautions et d'injustice aussi donc il ya peut-être quelque chose qui va se passer au niveau du travail qui pourrait vous vous chagriner quand même aussi là vous faire regretter peut-être un ancien travail une ancienne équipe une ancienne situation travail mais bon avec le 5 de coupe c'est aussi l'occasion de travailler sur une blessure émotionnelle d'avancer sur une blessure émotionnelle et d'avancer quand même en fait là on vous dit de ne pas rester sur ce qui ce qui s'est passé avant de continuer à peut-être à travailler là où je ressens plus là comme du travail sur soi quand même enfin ça peut être aussi un travail de précédent qu'on regrette une situation qui était mieux avant dans son travail c'est possible aussi voilà là il ya l'idée de continuer à avancer de continuer à faire tourner la roue et de ne pas rester sur ce que vous avez perdu de prendre vos précautions pour avancer là il ya peut-être une blessure d'injustice aussi un deuil avec une blessure d'injustice à faire là j'ai vraiment plus un ressenti sur du travail sur soi quand même même si je demande dans une professionnelle après il ya peut-être aussi d'abus de confiance au niveau du travail il ya peut-être on vous exploite un peu plus et vous regrettez peut-être un ancien travail c'est possible allez on va regarder au niveau financier matériel bon là c'est chouette tant mieux parce que c'était un petit peu lourd ces énergies pour vous donc là il ya de la satisfaction il ya le fait de sentir très bien d'avoir suffisamment ce qu'on a besoin il ya une décision alors il ya peut-être une décision qui vous vient qui revient ça peut être une décision que vous prenez vous avec l'idée ça peut être voilà vous finalement vous prenez décision et qui vous satisfait par rapport aux finances donc vous verrez comment ça peut vous parler quelle décision quelle quel acte vous allez poser qui peut vous permettre de vous de profiter de votre confort parce que le neuf de deniers c'est fait de profiter de son confort matériel financier d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être heureux d'avoir réussi en plus d'avoir par vous même peut-être en indépendant et et du coup voilà peut-être grâce à il ya des nouvelles idées qui arrivent aussi alors peut-être vous pourriez avoir des nouvelles idées chercher des nouvelles idées pour vous apporter cette satisfaction que ce soit dans tous les domaines mais aussi principalement matériel financier et peut-être que ça va vous permettre de prendre une décision aussi et de vous sentir dans une certaine satisfaction ensuite la surprise alors la surprise vous avez en premier le chariot donc là le chariot c'est très belle énergie on avance on avance dans la bonne direction on va faire le succès la réussite et le cadre de deniers alors le cas de deniers on peut parler de générosité d'être en phase avec vous même avec l'univers avec ce que avec vos guides donc là ça très cohérent avec le chariot aussi et l'examen qui parle aussi de réussite donc là alors après il ya peut-être quelque chose des économies à faire pour atteindre cette cette réussite pour pouvoir avancer aller vers ce succès ce triomphe avec le chariot il ya peut-être des économies à peut-être retenir un petit peu vous économisez aussi votre énergie donc c'est dans la surprise donc il ya peut-être quelqu'un il ya peut-être un succès qui arrive alors que vous étiez peut-être encore sur la réserve dans une situation ou alors c'est quelqu'un qui vient beaucoup de générosité là il ya l'examen ça on peut parler aussi d'une réussite à la en ce moment qu'on est fin juin il peut y avoir aussi la réussite alors ça peut être plus différents messages chaque carte peuvent annoncer un message différent sur la quinzaine ces différentes surprises différentes choses qui vont arriver vers vous c'est possible aussi voilà donc là il ya possiblement la réussite un examen un concours des études qui se terminent qui sur avec de la réussite peut-être justement il ya eu beaucoup d'efforts beaucoup de peut-être vous êtes où un enfant vous avez peut-être travaillé beaucoup il ya eu peut-être beaucoup d'efforts pour pour que leur votre enfant termine ses études aussi ou payer les études et vous arrivez bah là c'est la fin il ya une réussite le succès et alors avec le pinta oracle on a la mort qui parle de bas de quelque chose qui s'arrête mais aussi de renaissance de quelque chose qui continue ou quelque sans fin d'inévitable quelque chose qui est inévitable et puis aussi de de préjudice et là on est dans la protestation la manifestation l'attention l'insuffisance et puis poursuivre en justice alors peut-être qu'il ya aussi une réussite il ya peut-être comme là on avait le verdict aussi peut-être qu'il ya une réussite au niveau d'un résultat de justice qui est avec de l'argent qui vous revient c'est possible aussi peut-être que justement ça vous a demandé de vous de d'économiser et puis ça peut vous revenir il ya l'argent qui peut vous revenir par rapport à effectivement quelque chose qui a été intenté en justice on peut aussi peut-être à une fin d'étude aussi qui peut après ramener l'argent ce qui peut être en lien avec la justice aussi on peut parler de l'étude par rapport à la justice et puis on peut aussi peut-être parler de d'un héritage où il ya eu des peut-être des complications aussi qui finalement avec un retour positif voilà je vais vous montrer d'autres paquets vous avez l'empereur avec le light sire tarot l'empereur le diable la mort la renaissance encore là le 3d p bon ensuite l'oracle des miroirs le miroir magique donc protection pas d'inquiétude vous êtes protégé protéger des fatalités quand même des france vraiment je pense qu'elle ya beaucoup de peur parce que beaucoup de mental mais une protection sur la fatalité la culpabilité au intérieur niveau de l'intérieur ou par rapport à votre foyer et avec le pinta oracle vous avez le confort le doux rêve la satisfaction voilà allez on va regarder le message de l'oracle des soirs pour vous les poissons et puis et puis ben on s'arrêtera là pour cette guidance allez hop là ça saute tout de suite bon alors on a solitude projet projet solitude je sais pas trop on va mettre comme ça obstacle ouais donc là il ya une solitude il ya vous sentez seul peut-être dans un projet un projet que vous essayez de mettre en place et vous avez des obstacles alors il faut peut-être sortir de cette solitude ouais ça vous met beaucoup alors il ya peut-être vous êtes peut-être des problèmes de santé aussi il ya des choses qui vous mettent mal du stress de l'angoisse bon on a la réussite après c'est beau je sais plus quel signe que j'ai commencé au début il avait la même place et un voyage le voyage ok donc là il ya l'idée là c'est comme un peu le 6 d'épée aussi et on a l'union en d'autres paquets la sagesse pauvreté déménagement acquisition rupture le match des soirs le match donc vous êtes protégés quand même les poissons là c'est aussi la protection c'est pareil que le miroir magique il ya une union qui est protégée aussi là il ya quelque chose ya mal aise par rapport à un projet un projet qui débute que vous souhaitez mettre en place mais vous êtes peut-être tout seul à l'aide à vouloir le mettre en place ce projet et du coup ben il ya obstacles il ya il ya quelque chose qui va pas vous vous épuisez peut-être trop par rapport à ce projet où il ya des obstacles il ya des difficultés mais malgré ça il ya quand même une réussite un succès peut-être vous allez réussir à dépasser ces obstacles et aller vers quand même la réussite parce que le cavalier d'épée il va vers la réussite le chariot il va vers la réussite donc c'est peut-être encore un peu compliqué sur le début de cette première quinzaine de juin il ya peut-être encore des petits soucis peut-être que vous vous sentez un petit peu malade un petit peu faible un petit peu dans des énergies négatives c'est le 9 de pique donc c'est le 9 d'épée c'est beaucoup de stress de fatigue beaucoup de travail mais là il ya une réussite il ya un déplacement la clé en plus un voyage la possibilité peut-être de partir en voyage ou de faire un voyage un déplacement ou alors pour sortir de cette solitude de ce malaise il ya l'idée de d'aller faire peut-être partir en vacances peut-être rejoindre partir en week-end en couple parce que pour retrouver du bien-être déménagement peut-être une union qui se crée aussi je sais pas vous verrez comment ça peut vous parler voilà j'espère que cette guidance vous aura plu j'espère que ça vous aura parlé je vous remercie pour tout votre soutien votre écoute les likes et les commentaires et les soutiens sur les réseaux je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale à bientôt au revoir à bientôt